Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Hicham Hensel Alawi. Bonjour Rachid. Ça fait plaisir de recevoir sur un ring, d'ailleurs, un passionné de sport que vous êtes, consultant foot Radio Mars, donc du coup de recevoir un footeux sur un ring de boxe. Avec grand plaisir. Hicham Hensel Alawi, donc je rappelle, passionné de sport et de foot en particulier, et essentiellement, consultant sport et foot chez Radio Mars. Tout à fait. Donc, débat en trois rondes thématiques. Premier round, Walid Regregui, démission ou rémission. On voit tout ce qui se passe un petit peu dans l'écosystème réseau. Ceci aujourd'hui. Deuxièmement, toujours Walid Regregui, selon vous, un technicien sans technique, avec un point d'interrogation. Et enfin, troisième round, Qatar 2022, Coupe du Monde, miracle ou exploit ? Pour vous, Hicham Hensel Alawi, sur le premier round, Walid Regregui, démission ou rémission, est-ce que vous avez une position tranchée aujourd'hui sur ce que doit constituer l'avenir de Walid Regregui au sein des Lyons de l'Atlas ? Doit-il être démis de ses fonctions ? Peut-être d'ailleurs, a-t-il l'intention lui-même de démissionner ? Ou doit-il être maintenu ? Pour moi, ma religion est faite, comme on dirait. Walid Regregui doit bien évidemment rester, pour plusieurs considérations. La première, c'est une considération de stabilité. Parce que même l'équipe fédérale actuelle, si on remarque bien un peu l'historique, il y a eu maintien de sélectionneurs qui ont eu autrement moins de succès que Walid Regregui. Je pense à Hervé Renard, je pense à Vahid, à Lilozic. Ils sont restés des cycles en moyenne de 4 ans. Alors qu'il n'y avait pas de palmarès. Une de mes finales de mondial, je peux l'assimiler à un palmarès, il n'y avait pas de palmarès. Et ils sont restés parce qu'ils avaient un projet. Donc la stabilité dans le foot, qui est la base de tout, est primordiale. Et on peut citer des exemples récents. Il y a eu des échecs chez beaucoup de sélectionneurs, beaucoup d'entraîneurs de club. Et la prime à la stabilité, la palme à la stabilité a permis de se développer. Deuxième sujet, Walid n'est pas passé du statut de héros à celui de zéro en quelques heures, en quelques minutes, que dure un match. Walid est un excellent éclicien, un excellent fédéral. On va y revenir dans les deux secondes. Mais par rapport à celle des ceux qui demandent sa démission, en avançant comme argument, Hicham Isselaïlaoui, qu'il n'a pas atteint l'objectif. Je rappelle que c'était en 2022, je crois que c'était en août, juillet, août, lorsqu'il y a eu la présentation de Walid Régray. Et lorsqu'il a été nommé, d'ailleurs, à la tête de la sélection des Lyons de la classe, un des objectifs, c'était, un, de bien figurer au Qatar, puisque quatre mois après, c'était le début de la Côte du Monde, et deux, d'atteindre la demi-finale de la Cannes en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, on se dit, voilà, effectivement, il y a eu une demi-finale au Qatar, mais échec, sorti en huitième de finale en Côte d'Ivoire, donc objectif non atteint. Donc, il doit remettre sa démission. Il doit être défait de ses fonctions. Déjà, j'aimerais apporter une petite précision, un petit aparté. Comparativement à d'autres pays, notamment nos voisins algériens, j'ai compris que le contrat du sélectionneur local, par exemple, n'inclut pas d'objectif. Donc, déjà, en termes de gouvernance, en termes de structuration contractuelle juridique, notre contrat, qui est un contrat entre professionnels, entre passionnés, entre compatriotes, mais entre professionnels, c'est un contrat qui est excellemment tourné, parce qu'il permet une porte de sortie à la Fédération au cas où les résultats de l'équipe nationale ne seraient pas jugés à la hauteur, notamment les demi-finales. Après, moi, ce que j'ai compris des termes du contrat, c'est que la Fédération avait le droit de démettre Walid Ergregui en cas de non atteinte d'un objectif transitoire, qui est celui de demi-finale de la Côte d'Afrique. Mais c'est un droit, ce n'est pas une obligation. – Mais aux yeux des opinions publiques, celles qui réagissent et qui, effectivement, disent « Il n'a pas atteint son objectif, donc il doit démissionner. » C'est comme ça que ça se passe un peu partout, à chaque fois qu'il y a une relation contractuelle avec des objectifs fixés, et que, du coup, il doit partir. Est-ce que vous donnez du crédit à cet argument ? – Non, honnêtement, non, parce qu'on a écrit beaucoup de choses dans des contrats, indépendamment même de la relation contractuelle entre Walid et la Fédération, même dans des contrats commerciaux et autres, mais il se peut qu'il y ait des éléments de contexte qui permettent de pondérer, parmi lesquels la recherche de la stabilité, le potentiel, le fait qu'il y ait une canne qui se profile à horizon 18 mois. Moi, pour moi, pour maintenir les apparences et pour rester sur l'engagement annoncé par Walid, lui, lors d'une déclaration précédente, je pense que Walid doit faire la démarche de dire « Je m'étais engagé à partir. Est-ce que vous voulez que je parte ? » Et je pense que je ne suis personne. Mais moi, j'adorerais que la réponse de M. le Président de la Fédération soit « Non, Walid, je pense que tu as fait des erreurs, mais je pense que tu dois rester si tu corriges ceci, ceci et cela. » En même temps, aujourd'hui, effectivement, par rapport au parcours des Lyons de l'Atlas à la Cannes, beaucoup de Marocains et Marocains sont profondément déçus, très en colère, lui en veulent beaucoup, et surtout, lui ont reproché son manque d'humilité. Beaucoup encore à l'esprit, le feuilleton, l'épisode, qui a marqué d'ailleurs beaucoup de conscience, après le match contre le Congo. Son comportement et son attitude, d'ailleurs, il avait été sanctionné par la Confédération africaine de foot, qui revenait ensuite sur sa décision. Mais voilà, c'est que globalement, le Walid Régregui, adulé au Qatar un an auparavant, décembre 2022, cette fois-ci, il est beaucoup plus contesté. Donc, quand on est contesté aussi par une majorité ou une minorité, en tout cas très dynamique, de la population, est-ce qu'on est dans les conditions psychologiques aussi, pour pouvoir rester à la tête de la sélection ? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu autour de Didier Deschamps, lorsqu'il n'a pas gagné l'euro à domicile, alors qu'il avait refait les stades d'euro 2016, en lui disant « Et en plus, Cristiano Ronaldo s'est blessé en finale, et c'est Eder qui est remplaçant à Lille qui rentre, et toi, tu es les meilleurs joueurs du monde, et tu ne gagnes pas ton euro. » Ce qu'a fait M. le Président de la Fédération française, il a confirmé le Walid local, qui est Didier Deschamps, qui a été joueur, capitaine de l'équipe nationale, un peu comme Walid, et deux ans plus tard, il lui a très bien rendu la politesse. Il se peut qu'on ait des échecs et des écueils potentiels. Après, pour en revenir à la gestion de la canne par Walid, je pense que lui-même, il s'en veut énormément. Il a fauté, il n'a pas été à la hauteur ? Oui, pour moi. Est-ce qu'il a fait preuve, selon vous, de manque d'humilité ? Manque d'humilité, je ne sais pas. En tout cas, manque de discernement, oui. Parce que Walid, des fois, je pense à être trop ouvert et à être trop humble, justement. Walid ne réalise pas le statut qu'il a, qui est le statut d'un demi-finaliste mondial, de sélectionneur d'une très grande nation footballistique et au-delà même des aspects footballistiques qu'est le Maroc. Donc, je comprends que Walid, bien entendu, j'avais dit sous cette forme, dans le top 3 des choses les plus stupides que j'ai dû entendre dans ma vie, tous domaines confondus, c'est de sous-entendre que Walid ait eu des abus tels que M. Mbemba a pu les sous-entendre. C'est ridicule. Jamais Walid ne ferait ça. C'est une évidence rare. On ne peut pas grandir dans un environnement tel que celui de Walid en région parisienne avec les valeurs marocaines, musulmanes qu'il a et avoir ce type de réaction. Ce n'est pas possible. C'est juste impossible. Vous avez justement, le joueur capitaine d'ailleurs du Congo, Mbemba, a fait une déclaration après notre défaite d'ailleurs face à l'Afrique du Sud en disant que Dieu a rendu justice. Oui, mais... Dieu a rendu justice. C'est les propos de Mbemba suite à la défaite, à notre défaite face à l'Afrique du Sud. Je pense que l'ami Chancel Mbemba devrait se concentrer. D'ailleurs, félicitations à la RDC qui s'est qualifiée pour l'écart de finale. Lui, en tant que capitaine, devrait se concentrer. Ce qui fait de mieux, c'est-à-dire être défenseur central et joueur de l'OM. Mais après, Walid n'a pas de leçons à recevoir de chez Chancel Mbemba. Bien entendu que Walid n'a eu aucun débordement auprès de Chancel Mbemba. Là où j'en veux. En revanche, beaucoup... Est-ce qu'on a des faits ? Est-ce que ça pourrait remettre en cause aussi la sanction qui avait été attribuée par la CAF à Walid et Grégui même s'ils se sont rétractés par la suite ? L'absence de preuves est une preuve. Parce que dans une ère où tout le monde est flic et tout le monde est pisté, il y a des micros partout, il y a des caméras partout, il y a des téléphones partout, s'il y avait quelque chose, il serait sorti. Et je suis persuadé qu'il n'y a rien. En revanche, pourquoi Walid nous a rentrés dans cette polémique complètement dispensable et complètement stérile où notre capitaine a dû passer deux, trois heures après le match à réfléchir à comment réagir avec peut-être son community manager. Ney Fagred a fait une sortie où Walid lui-même a vécu deux jours alors qu'il devait être dans une projection sur le match suivant à se dire, suis-je suspendu ? Ne suis-je pas suspendu ? M'appuie-t-on deux choses graves ? Il s'est mis la tête dans le guide. Est-ce qu'il a montré ses limites ce jour-là ? Les limites d'un entraîneur effectivement qui n'a pas forcément l'étoffe d'un entraîneur à l'échelle internationale ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un Carlo Ancelotti puisse se comporter ainsi ? C'est possible. On a vu de très très grands noms péter un câble, désolé de mon expression très vulgaire, à des occasions autrement plus sérieuses. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'impact parce qu'on s'est qualifié premier de notre poule. En revanche, je ne dirais pas que Walid n'a pas l'étoffe, mais Walid doit continuer à prendre. On peut être demi-finaliste de mondial et être perfectible. Sur ce volet-là, sur l'assisté de prendre du recul, surtout après une prestation ratée, là, il y a clairement des axes améliorés. Donc, il est toujours en phase d'apprentissage de la fonction sélectionnaire des Lyons de l'Atlas. Donc, vous considérez qu'en fait, Walid Regragui, je crois savoir qu'il y a une rencontre qui est prévue avec son président, comme il l'a dit d'ailleurs dans différents médias, Fauzi Larja, parce que c'est Fauzi Larja effectivement qui l'a recruté, qui l'a nommé. C'était en août 2022, donc ils doivent se revoir dans les prochains jours. Vous faites partie de ceux qui considèrent que Fauzi Larja doit tout faire de son côté pour que Walid aille au bout de son contrat. Je rappelle qu'il y a un contrat de 2022 à 2026. Peut-être qu'on évoquera ça lors des deux rounds suivants, mais en tout cas, pour moi, les axes d'amélioration de Walid ont été d'une limpidité rare. Si, M. le Président de la Fédération, encore une fois, je ne donne pas de conseil, je ne suis personne, mais s'il sent que Walid a compris ce qui s'était passé, pour moi, Walid est l'homme de la situation de très, très loin. Il n'y a personne, ne serait-ce que dans l'entourage proche, qu'il peut prétendre à sa place. Mais si, peut-être, M. le Président, sent que Walid s'est enferré dans une espèce de faux rite, dans une logique différente, là, pour le coup, il y aurait discussion. Mais pour moi, connaissant Walid, son humilité, son recul, son autocritique, pour moi, bien évidemment, il a compris ce qui s'est passé, bien évidemment, il doit rester. Est-ce qu'il pourrait peser un petit peu sur la balance et la décision qui pourrait être prise dans un sens, le maintien ou le débarquement, j'ai envie de dire, de Walid Régargui ? Ça peut être le propos qu'il a tenu quelques heures après le coup de sifflet final contre l'Afrique du Sud en disant, le principal responsable, le seul responsable, ce ne sont pas les joueurs, mais c'est moi. C'est pour ça qu'il doit rester. Quelqu'un qui a compris ça, qui a cette maturité, qui a ce recul, tellement à chaud, c'est qu'il a compris ce qui s'était passé. Pour cette phrase-là, moi, je le maintiens. Certains considérant qu'à partir du moment où on a mis le doigt sur un responsable, c'est lui qui doit payer. La facture. Être éliminé en 8e de finale face à une équipe dont l'os sature est régulièrement battue par un club de Bortola, qui est le Widdett de Casablanca. Le club en question est en Mamelody Sounddance. Il y a une star qui joue à Elie que le roi bat régulièrement et bien entendu que sortir en 8e de finale après avoir été premier de sa poule avec 7 points et avoir géré Briam en des conditions climatiques difficiles lors du 2e match à 14h local. Mais il ne faut pas être grand clair pour dire que le responsable, c'est le coach. On parlera de choix de joueurs, on parlera de choix de tactiques, mais le responsable, c'est le coach, bien évidemment. Donc, deuxième moment, justement, Wally Dregregri, toujours lui, parce que c'est lui qui, d'ailleurs, il l'a exprimé en disant que je suis le responsable de cet échec en Côte d'Ivoire et non pas les joueurs parce que je ne leur en veux pas. C'est ce 2e round autour d'un technicien sans technique. Cette interrogation, Hicham et Tzelaoui, je vous l'ai vu certainement comme moi, ce n'est pas Hugo Boss, mais Hugo Bross, l'entraîneur de l'Afrique du Sud, faire une déclaration à la fin du coup de souffle final en disant de toute façon nous on avait bien préparé les joueurs, je les avais bien préparés, on avait très bien lu le style de jeu de cette équipe nationale, un style de jeu qui n'a pas bougé depuis le début de la compétition. Ça veut dire que concrètement, ou ça pourrait dire en tout cas, que le style de jeu de Wally Dregregri n'a pas évolué entre le premier match contre la Tanzanie jusqu'au 8e de finale. Est-ce que ça déjà, on peut considérer, parce que certains observateurs considèrent que Wally Dregregri n'a pas été innovateur, n'a pas été innovant, n'a pas fait preuve d'intelligence individuelle et collective pour bien préparer l'équipe nationale et 11 joueurs sur le terrain face à l'Afrique du Sud ? Je pense qu'il est plus facile pour Hugo Bross de préparer ce match que pour Wally Dregregri de préparer son match. Je vais m'expliquer sur ça. L'ossature et la manière de jouer de l'équipe nationale, c'est une ossature qui est très connue, mais comme est connu le style de jeu de Liverpool, le style de jeu du Barça, le style de jeu de la Roja, le style de jeu de l'équipe de France. Les grandes nations, les grands clubs, on sait tous comment elles jouent, mais il est très difficile de les contrer. Si les joueurs marocains avaient joué à leur niveau, quand bien même Wally se serait trompé de tactique, il y a un tel différentiel de niveau entre nos joueurs et les joueurs adverses, dont l'ossature encore une fois, c'est Mamelody Sandhaus. Nos joueurs, ils jouent au PSG, ils jouent au Bayern, il n'y a pas longtemps, ils jouent à Séville, il n'y a pas longtemps, ils devaient être ballon d'or africain. On a un joueur qui joue à Manchester United, un joueur qui joue à West Ham, on a un joueur qui joue à Séville, le monde d'Antis Larache qui est à Nseri, on a un milieu défensif qui joue à Valence, on a des remplaçants qui jouent en Angleterre, qui jouent en France, qui jouent au Bayern Leverkusen, qui jouent dans les meilleurs clubs de Liga. Et en France, on avait une sélection où 90% des joueurs jouent dans un club local, et ce n'est que des joueurs locaux. Oui, tout à fait. Et qui vous disent aujourd'hui, son entraîneur, mais de toute façon, l'équipe du moment qui était prévisible de part son site de jeu. Est-ce que ce n'est pas encore plus humiliant ? Humiliant, non. C'est comme si je vous disais, Retafé ou le Rayo Vallecano savent très bien comment jouer par ça. Ils vont rentrer, ils vont en prendre cinq. C'est ce qui aurait dû se passer. Moi, j'en veux à Walid sur peut-être un excès, peut-être un peu d'émotion, et de ne pas avoir été suffisamment killer avec certains joueurs qui ont beaucoup apporté à l'équipe nationale, mais qui n'étaient pas enfants. C'est-à-dire, vous le pointez du doigt, vous le critiquez sur le choix de certains joueurs ? Le choix de certains joueurs. On a vu un petit peu la réaction des Marocains et des Marocains sur le fait d'avoir fait jouer Mazaraoui, qui était blessé depuis deux mois, donc pas de compétition, pas de rythme. Est-ce que c'est principalement Mazaraoui ? Est-ce que c'est Romain Seyss aussi qui a été mis au repos contre la Zambie, mais qui a montré aussi ses limites, qui avait montré ses limites contre le Congo en deuxième mi-temps, et qui a aussi montré ses limites contre l'Afrique du Sud ? Est-ce que c'est ces choix-là que vous dites, voilà, il a fait des mauvais choix en titularisant les joueurs ? Oui, en fait, il y a ça, mais il y a une réflexion en amour. Avant de revenir au Kano Sermzraoui, au Qatar, nos joueurs, ils jouaient en Espagne, en Angleterre, en France, et ils étaient au top de leurs conditions. Sauf que dans le foot, comme dans la vie, poncif éculé, tout va très très vite. Quelques mois plus tard, notre gardien, il joue plein à Séville, notre gardien, il joue en Arabie Saoudite. Notre arrière-gauche, il jouait au Bayern, qui ne jouait pas arrière-gauche au Bayern, il joue arrière-droite, et il se blesse souvent. La ligne du milieu, Soufiane Amrabat, est partie jouer en Angleterre, où il ne joue pas, et quand il joue, il joue au poste d'arrière-gauche, qui n'est pas son poste. Sele-même, il s'est blessé, il est parti de Belgique à Valence, Soufiane Bouffane est parti dans un championnat de bien moindre envergure que le championnat où il était. Romain Saïs jouait à Wolverhampton quelques mois avant la Coupe du Monde, puis il est parti en Turquie, à un niveau de compétition relativement élevé. Là, il joue dans des clubs de moindre envergure, pays du golfe. On peut citer ces exemples à l'infini. Ziyech, qui était champion d'Europe avec Chelsea, il est passé en Turquie, et il ne joue pas tant que ça. Il est un peu diminué. Donc déjà, il y a une digestion de la prix mondiale. Il n'y a pas d'autre choix ? Justement, vous dites, par rapport à... Vous passez un par un de ces joueurs qui, en faisant ce parallèle entre leur état de forme en 2022 pour la Coupe du Monde au Qatar et en 2023-2024, en tout cas pour la Cannes, est-ce que du coup, le fait d'avoir intitulé cette thématique un technicien sans technique, un technicien et un sélectionneur doit être en capacité d'être clairvoyant là-dessus, pourquoi il les a titularisés ? Et s'il l'a fait, est-ce que ce n'est pas une faute professionnelle ? Alors moi, je situerai la réflexion sur trois niveaux. D'abord, lorsqu'on prend la liste élargie de 27, honnêtement, par un ou deux observateurs, personne ne vous dira qu'il y a eu un scandale. Peut-être même les un ou deux, vous ne parleront pas de scandale, mais vous parleront peut-être un ou deux non oubliés. Sur le groupe de 27 ? Oui. Il n'y a pas d'aberration. Par contre, il y a critique sur les 11 qui ont été choisies sur le terrain, qui sont titularisés. La critique, elle est plus sur le renouvellement de génération. Ce qui nous a manqué au Qatar d'ailleurs, c'est la profondeur de banc. Une fois qu'on n'avait pas le 11 situlaire, ça ne se passait pas très bien pour nous, ça s'est beaucoup vu contre la France. Là, on est dans une configuration très similaire. Bouffel, absent. Hakim Ziyech, absent. Quelques joueurs diminués relativement, et ça a donné ce que ça a donné. Donc moi, pour moi... Et aucune alternative pour Wally Dreyragui ? Je sais que je ne vais pas pouvoir avoir Ziyech, je sais que je ne vais pas pouvoir avoir Bouffel, je sais que j'ai quelques joueurs aussi diminués physiquement. S'il y avait un plan B, parce que la liste de 27... On s'en confie, alors. S'il y avait un plan B. La liste de 27, pour moi, elle était optimale. Et d'ailleurs, le fait d'avoir inclut une demi-douzaine de joueurs de moins de 23 ans, récemment champions d'Afrique, U23, qui prépare les Jeux Olympiques avec un autre sélectionneur, avec M. Charaï, qu'on salue par la présente. Un gars comme Adli, qui joue au Bayern Leverkusen avec Sabi Alonso, qui est une star en Bundesliga, qu'on ne me dise pas que c'est un remplaçant au rabais de Hakim Ziyech. Un gars comme Zenzouli, que le Barça avait repris après un prêt très réussi à Ossosuna, et qui joue dans un top club européen espagnol, où il est titulaire, qu'on ne me dise pas que c'était un remplaçant au rabais de Sofiane Bouffane. Est-ce qu'ils vous ont convaincu sur les terrains, lorsqu'ils ont été titularisés par Waleed Régragué, justement, contre ce match coup près contre l'Afrique du Sud ? Que ce soit Adli ou que ce soit effectivement Zenzouli ? Non, je réponds frontalement. Non, mais je pense qu'il y a eu un gap et une insuffisance de préparation entre le 11 titulaire sur tous les matchs amicaux qu'on a faits, et les matchs officiels, mais qui n'avaient pas beaucoup d'enjeux, Cap Vert, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, etc. Un Ziyech, on n'a jamais travaillé une alternative, un plan B à l'absence de Ziyech. D'ailleurs, quand Adli est rentré, on a l'impression qu'il n'y avait pas d'automatisme avec Unahi sur son côté et avec Hakimi. Parce que Hakimi, il est plus dans une logique de chevaucher et folle cavalcade, et Hakimi Ziyech le comprend, il s'efface, il le laisse passer par exemple. Alors qu'Adli, il est dans la même logique parce qu'il est plus jeune que Ziyech. Par rapport à ce triangle qui a été complètement absent effectivement en Côte d'Ivoire et qui était le point fort d'ailleurs de l'équipe nationale au Qatar, est-ce que là, ce n'est pas là aussi une responsabilité de Walid Regragui qui n'a pas forcément mis les conditions, les joueurs dans des conditions optimales, que ce soit d'un point de vue physique, psychologique, mental et surtout technique ? Puisque effectivement, on s'est retrouvé sans triangle, sans couloir où on pouvait être extrêmement dangereux. Est-ce que là du coup, c'est la responsabilité du sélectionnaire et que ceux qui appellent voient de plus à sa démission, ils sont aussi peut-être dans le vrai ? Non, pour moi Walid, c'est trompé sur 60 minutes d'un match parce qu'on ne va pas enterrer le bébé avec l'eau du bain. Même cette canne, avec tout ce qu'on a pu raconter, on a fait 7 points sur 9 possibles, on a encaissé un petit but et on est passé premier de poule et on a même qualifié la Côte d'Ivoire qui peut l'emporter grâce à nos services. Dans une poule qui était la plus faible de la compétition, on est bien d'accord. Mais on a eu le mérite de l'emporter parce que d'autres adversaires ont rencontré le Mozambique ou la Namibie par exemple, des sélections arabes, elles n'ont pas su passer le Côte. De même que le Ghana a été éliminé au premier tour alors que les 4 meilleurs 3e sur 6 poules passaient tout de même. Donc on a eu le mérite de passer. Et ça on le doit à Walid, on le doit à Raleigh Bamzine, on le doit à Rachid Ben M'Houd, on le doit au staff. Le sujet qui a été loupé pour moi, c'est qu'il y a un super arrière-gauche championnat qui connaît parfaitement Mamelle et le Dissendance pour les avoir joué peut-être 10 fois sur les 5 dernières saisons qui est Yahya Atiyatullah que Walid titularise lors du 3e match et il donne satisfaction. Le fait que Yahya Atiyatullah ne commence pas ce match, pour moi, c'est le péché originel. Ça, ça conditionne beaucoup. Est-ce que ça aurait pu changer effectivement le cours du match ? Avec des décisions au fait le monde. Selon vous ? Pour moi, oui. On dira parce qu'il a un tropisme où il a dit. Moi, je dirais juste qu'il connaît très bien l'adversaire. Il est en meilleure condition physique que Nasser Mzraoui et Nasser Mzraoui sur ce match, c'est un pénalty provoqué mais qui n'a pas été sifflé. C'est un mauvais alignement sur le but. Ce n'est pas de contribution offensive et c'est un recul, un retour défensif qui était un peu trop brinqueballant. C'était trop léger à ce niveau de compétition. Est-ce que c'est beaucoup plus pénalisant et ça a été beaucoup plus pénalisant pour l'équipe que Achaf Hakimi pour qui, bien sûr, a beaucoup de respect mais qui manque un pénalty qui pouvait être déterminant et qui pouvait nous remettre dans le match ? Je veux bien parce qu'il y a beaucoup de critiques sur Mzraoui le fait qu'effectivement il a provoqué un pénalty qui n'a pas été sifflé par l'arbitre. Une erreur aussi de placement en défense qui nous coupe le premier but d'ailleurs contre l'Afrique du Sud mais d'un côté aussi on a un joueur qui a loupé un pénalty à un instant stratégique. Oui, il n'y a pas plus stratégique qu'une finale de Coupe du Monde. Roberto Baggio a loupé Socrate, Zico, Zidane, Pelé, Messi. Ils ont tous oublié. Cristiano, ils ont tous oublié. Non mais si on met une équation par rapport à Mzraoui. Alors, Achaf Hakimi est un arrière-droit qui a fait une canne exceptionnelle. Un engagement physique ahurissant. Même le second match contre la RDC pour quelqu'un qui ne connaît pas très bien cette température qui n'a pas l'habitude de beaucoup jouer sous ces conditions. La canne d'Achaf Hakimi a été exemplaire. Qu'Achaf Hakimi prenne le ballon veuille prendre ses responsabilités veuille rester sur le souvenir du tir au but marqué contre l'Espagne. Ça, je salue Achaf Hakimi. Jamais je jetterai la pierre à quelqu'un qui veut tirer un pénalty qui prend cette responsabilité. D'ailleurs, c'est ce qu'il n'a pas manqué de sérénité sur le pénalty. On a vu Achaf Hakimi beaucoup plus à l'aise sur les pénalty que celui qu'il a tiré contre l'Afrique du Sud. Certains considèrent qu'effectivement le manque de sérénité de Walid Régraghi y compris notamment d'ailleurs juste la conférence de presse à la veille du match. C'est aussi le fait qu'il a eu un effet de contagiosité et que les joueurs sur le terrain étaient aussi fébriles parce que le coach lui-même était fébrile et que ça s'est traduit par ce pénalty tiré avec beaucoup avec un manque de sérénité. En tout cas, on le voit dans la force de frappe de Hakimi et la violence du ballon contre la barre transversale lui généralement qui tire assez qui place souvent ses ballons avec beaucoup de facilité. Non, ça je pense. Rachid, on parle d'un joueur professionnel qui a connu la Bundesliga qui a connu la Liga qui a connu la Liga qui a connu la Serie A qui a connu de l'extrasportif judiciaire et qui a sorti la meilleure saison de sa vie alors qu'il y avait de l'extrasportif plutôt sérieux à côté. On parle de ce type de joueurs. C'est des personnalités que toi, moi ne comprendrons pas beaucoup parce que c'est des gens qui sont d'une force mentale exceptionnelle qui dépassent celle du commande est morte. Donc, ne me disent pas parce que Walid était moins serein sur le banc. Acharaf a loupé son pénalty. Il y en a qui ont fait ce lien. Moi, le lien que je ferai, c'est Amin Harit qui va faire un bisou sur la tête d'Acharaf Hakimi au moment où on a besoin juste d'un petit temps de concentration et je n'ai pas besoin que tu me rajoutes un peu de pression. Moi, je ferai référence au pénalty loupé par Acharaf Hakimi dans un match plus anecdotique contre la Tanzanie tiré de la même manière. Moi, je dirais on ne se réconcilie pas avec les filets sur le dos de l'équipe nationale parce que si tu as loupé, peut-être que ce serait bien de passer la main. En revanche, à la décharge d'Acharaf Hakimi, je pense qu'elle ne se bousculait pas au portillon pour aller tirer. J'aimerais bien voir le capitaine qui veut le tirer. J'aimerais bien voir les cadres de l'équipe qui veuillent tirer. Je pense que tout le monde attendait que ça se passe. Effectivement, c'est jamais facile mais malheureusement, il l'a loupé. Le ballon a fracassé, non pas le filet, mais a fracassé la transversale. Ça arrive. Troisième round, Qatar justement en 2022, cette Coupe du Monde où on a atteint les demi-finales pour la première fois de notre histoire d'ailleurs d'une Coupe du Monde. Certains se disent aujourd'hui et considèrent une fois de plus à tort ou à raison, miracle ou exploit ? Au vu de la prestation globale des Lyons de l'Atlas en Côte d'Ivoire, on a l'impression que ce n'est pas du tout la même équipe. Donc, c'est beaucoup plus un miracle ce qui s'est produit au Qatar qu'un exploit purement sportif et footballistique. Miracle et exploit parce qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, la demi-finale du Mondial. Les souvenirs qui sont liés, je parlerai juste de ma modeste personne, c'est des souvenirs similaires à la naissance d'un enfant. C'est des souvenirs exceptionnels et qui resteront gravés à vie. Sauf si la maladie s'en charge par la suite d'avoir des souvenirs un peu brinque-ballant. Mais ce qui s'est passé au Qatar restera au Qatar. Respect et reconnaissance éternelle à Walid, à Fouzil Rger, à tous ceux qui ont contribué de très près ou de très loin à ce succès. En revanche, à la décharge de Walid, moi je dirais, dans toute l'histoire d'un pays sportif comme le Maroc, on est passé trois fois dans des matchs à élimination directe. C'est ça l'histoire sportive du Maroc en Cannes. Parce qu'avant, ça se passait en poules, uniques, c'est la victoire 76 par exemple pour le Maroc, puis il y a eu deux poules de 4 et les deux premiers passés en demi-finale, puis on est passé progressivement en quart de finale, puis en huitième de finale depuis deux éditions. Sur l'ensemble de son vécu en Cannes, le Maroc a part la Cannes 2004. Égalisation de Schemach à la 87ème minute. Ou la fin de finale contre la Tunisie, on perdra. Mais tu enlèves le match contre l'Algérie, on gagne 3-1 après prolongation, tu enlèves le match contre le Mali dans la foulée, on fait 4-0, match contre le Malawi la dernière Cannes, à chaque fois qu'on a eu à jouer un match à élimination directe, le Maroc l'a perdu. Peut-être qu'il y a un sujet mental à creuser, peut-être qu'il y a une peur de la victoire, peut-être tout simplement que le Maroc... Est-ce que du coup, certains considèrent qu'effectivement par rapport à ce qui... le comportement de l'équipe au Qatar et en parler en mettant en équation celui en Côte d'Ivoire, c'est peut-être qu'effectivement qu'au Qatar, on avait peur des adversaires, on avait peur de la Croatie quand on est rentré sur le terrain, on avait peut-être un peu même peur contre le Canada, mais on avait très peur contre la Belgique, comme on a eu très peur contre l'Espagne en 8e de finale, très peur contre le Portugal en quart de finale et que cette peur-là, en fait, qui traduit un respect à l'égard de l'adversaire qui nous a fait défaut en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est pas ça aussi ? Je ne pense pas parce que je pense que la préparation mentale, psychologique des joueurs était optimale. J'ai déjà vu des joueurs qui rentraient un peu, la fleur au fusil qui étaient un peu arrogants face à un adversaire. Là, je ne l'ai pas du tout vu. Peut-être que je suis naïf ou je n'ai pas bien vu, mais je ne l'ai pas du tout vu contre l'Afrique du Sud. En revanche, moi je dirais, objectivement, le Maroc dans la position du chasseur, c'est la meilleure équipe au monde et j'assume ce que je dis. Au ranking FIFA, si on devait le faire chasseur-chasser, sur le chasseur, il n'y a pas mieux que le Maroc. Contre le Portugal, contre le Brésil en matière amicale, contre l'Espagne, Louis Sénriquez a eu des complexes. Le sélectionneur portugais a eu des complexes. Le sélectionneur croate a eu des sueurs froids. Didier Deschamps a eu des sueurs froids. Est-ce que ce n'est pas ça qui nous a coûté cher et quelque part nous a en fait enfler un petit peu la tête sur le propos de Louis Sénriquez à l'égard d'Ounahi ? C'est qui ce numéro 8 ? Je n'en ai jamais vu un de ma vie. Ounahi qui depuis est sur le banc ou en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas cette facture-là qu'on paye justement ? Je ne pense pas. Parce que nous, historiquement, dans la position du chassé quand on est favori, je rappelais la statistique des trois. Quand on défend avec un bloc très bas et qu'on attend que l'adversaire fasse une erreur. Quand il s'agit de faire le jeu, quand on est attendu, on est une nation sportive très quelconque et j'assume ce que je dis, on demeure une nation pour moi dans le top 30 mondial. C'est-à-dire cette sélection nationale coachée par Wally Dreyragui n'est pas en capacité d'une vague successive où j'asphyxie l'adversaire. C'est vrai que le climat n'a pas aidé. Mais même dans d'autres contextes, on a joué le 4 vers à Rabat, on a joué l'Afrique du Sud, on a joué la Côte d'Ivoire, on a joué le Burkina à Lens. Dans un contexte particulier, c'était le post-séisme. C'était les limites qu'on a pu voir d'une équipe qui doit faire le jeu et n'arrivait pas à le faire. Est-ce que ça veut dire que là aussi, ça montre les limites de Wally Dreyragui ? Vous avez fait tout à l'heure l'inventaire exhaustif de ces différents joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. Donc on a tous cette matière première à transformer. Et est-ce qu'un coach expérimenté, on le juge aussi sur sa capacité à transformer un certain nombre d'individualités dans un collectif extrêmement fort. Et que du coup, prendre le jeu à son compte ce qui était attendu à la Cannes en Côte d'Ivoire n'a pas été une réalité parce que Wally Dreyragui n'a pas été capable de le faire. Alors Wally Dreyragui c'est un super coach mais c'est pas un magicien. Il a travaillé la phase défensive. Et là sur la phase défensive on est très très bon. Là, je demande, je pense que Wally Dreyragui doit beaucoup travailler la phase offensive qu'on ait des matchs références par exemple dans lesquels on fait le jeu, on prend un but contre le cours du jeu, on sait revenir. Tu sais que depuis que Wally Dreyragui dès qu'on prend un but on ne revient jamais dans les matchs. Il y a aussi une faculté mentale qu'on doit travailler. Je reviens sur l'exemple d'Ounahi. Peut-être que, et ça je l'avais évoqué en amont. La digestion de l'après-mondial c'est qu'Ounahi qui a un parcours tortueux on ne va pas l'oublier. Il était à l'école du Raja puis ça n'a pas beaucoup marché il est parti à l'académie il est parti à Avranche à Strasbourg ça n'a pas beaucoup marché il est parti à Avranche il était quasiment perdu pour le foot à haut niveau il est parti à la réserve d'Angers au gré d'un match où Bouffel devait faire un match évidemment il a été il a tapé dans l'œil des recruteurs. Vahid on ne va pas négliger ce qu'a fait Vahid pour nous qui jouait pour descendre en deuxième division en Ligue 2 et l'OM était trop importante et ça je le rends dans les mauvais choix de carrière pas suffisamment de progressivité par rapport au mondial et ça ça nous a aussi beaucoup coûté Miracle ou exploit Miracle ou exploit donc du coup c'est à dire voilà parce que vous dites voilà aujourd'hui effectivement on a beaucoup d'individualité on a montré un visage reluisant au Qatar et là plutôt un visage extrêmement terne en Côte d'Ivoire est-ce que du coup effectivement c'était ce qui a été réalisé par l'union de l'Atlas au Qatar en fait revait un caractère purement miraculeux Non Miracle non parce qu'il y avait des éléments très objectifs des joueurs qui ont joué dans des conditions tout à fait rationnelles et objectifs et qui ont été qui ont su se faire transcender par l'événement Walid a eu un discours une communication très impactante sur Nia sur le rôle des mamans le rôle des familles Walid a brillamment joué le coup ça c'était pour au Qatar au Qatar là dès le Nia en Côte d'Ivoire il ne l'a jamais exprimé il ne l'a jamais été vous l'avez trouvé déjà une seule fois serein depuis le début de la compétition de la Cannes oui certaines fois en conférence de presse quand il y a eu des questions sur est-ce qu'on peut avoir plus de minutes pour les journalistes il a dit c'est comme une femme il faut laisser un peu le temps il était même un peu taquin et ça ne va pas forcément plus parce que je voulais qu'il reste totalement dans sa compétition que c'est en concentré j'aurais eu du mal à voir Ancelotti parler de conjoint de dire j'attends pour que ma conjointe puisse se réhabituer je pense qu'il y a eu des moments où c'est un peu perdu tous ensemble en revanche je pense qu'il y a un complexe il y a vraiment un complexe psychanalytique marocain sportivement parlant en canne parce qu'un pays comme le Maroc une compétition qui joue tous les deux ans parfois chaque année parce qu'il y a eu des changements d'année pair à impair une compétition qui joue autant qui se joue certes dans des contextes compliqués mais qui s'est également joué dans des contextes beaucoup plus proches des nôtres le Maroc a une seule canne sur un miracle pour le coup de Braba qui tire un désespoir de cause et ça fait but sinon le Maroc serait à zéro canne pour un pays dont l'âge médian est de 29 ans on me dit que la dernière canne date de 76 il y a quasiment un demi-siècle c'est-à-dire que peut-être à l'exception de 15% de la population il n'y a pas de souvenir concret chez la grande majorité des Marocains d'une victoire marocaine en canne ça c'est pas Walid c'est bien avant Walid c'est un héritage c'est un héritage et c'est un complexe et ça il faut qu'on le transcende il faut qu'on le dépasse donc vous dites vous c'est pas un miracle c'est ce qui s'est passé au Qatar c'est un exploit sportif c'est un exploit est-ce qu'aujourd'hui juste pour conclure vous avez fait référence tout à l'heure dans un an un peu plus d'un an en 2025 une coupe du monde aux Etats-Unis Canada-Mexique et en 2026 est-ce que là il y a un enjeu de renouvellement vous dites le coach non ou est-ce que le coach d'ailleurs Walid Riri est-ce qu'il joue gros s'il est maintenu pour 2025 la canne est-ce que bien sûr oui bien sûr c'est que ça sera quoi l'objectif c'est de gagner la canne je pense on joue à domicile ou on va répéter une fois de plus au moins une demi-finale non je pense demi-finale parce qu'il est difficile de demander à quelqu'un de gagner une compétition ça peut jouer sur un tir au but ça peut jouer sur une décision litigeuse ça peut jouer sur sept ballons sur le poteau qu'ils ne veulent pas rentrer et on ne va pas démettre un coach pour ça en revanche moi je suis un grand adepte de la stabilité Croatie, Portugal, France toutes ces nations sont en train de très bien réussir sportivement parce que leurs coachs sont depuis entre 5 et 10 ans à la tête de leur sélection vouloir se précipiter les vingt en guerre n'ont jamais aimé est-ce que c'est une vérité vraie pour tout le monde je vois d'ailleurs une fois de plus c'est pas Hugo Boss mais c'est Hugo Bross le sélectionneur belge d'ailleurs de l'Afrique du Sud il a rejoint il a pris les rênes de l'Afrique du Sud je crois en 2021 donc puis là il a des résultats il qualifie son équipe pour les quart de finale certains considèrent que l'Afrique du Sud pourrait peut-être aller un peu plus loin et suite au coup de sifflet final contre nous il a fait une déclaration en disant que lui après cette Côte d'U après cette Côte d'U il va certainement quitter l'Afrique du Sud donc c'est dit voilà parce qu'aujourd'hui c'est au bout de 2 ans 2 ans et demi peut-être que le message ne passe plus et peut-être qu'arrêter le foot parce que Hugo Bross que je salue d'ailleurs il est né en 52 71 ans oui il est né en 75 donc quelqu'un qui a 72 ans bientôt 73 ans je pense qu'il ne va pas se projeter ad vitam aeternal au niveau du foot après quand on est solutionné aujourd'hui on est sur des cycles relativement courts voilà un an, deux ans généralement mais ça c'est la carrière d'Hugo Bross qui a été champion avec le Cameroun en 2017 qui a été champion de D2 avec Molenbeek il me semble en 90 Walid avait 15 ans il a été meilleur coach de Belgique en 92 dans la logique de M. Bross il faut du changement dans la logique de Walid c'est un cycle long avec le FUS c'est un cycle un peu moins long avec T'Hil au Qatar pour des raisons différentes c'est un cycle relativement court avec le WAC mais parce qu'il a été appelé à de plus hautes fonctions Walid c'est pas quelqu'un qui va valdinguer d'un poste à un autre jusqu'à un autre est-ce que si Walid est reconnu dans ses fonctions est-ce qu'il joue gros justement par rapport à cette canne 2025 qui se jouera chez nous à un an de la Coupe du Monde et est-ce que ça ça trotte aussi dans sa tête pour sa motivation à continuer ou arrêter parce que c'est un entraîneur c'est un jeune entraîneur j'ai envie de dire est-ce qu'il risque pas de plomber sa carrière si effectivement il est reconnu dans ses fonctions et qu'il se plante en 2025 non je pense pas il y a des dimenses coachs qui n'ont jamais rien gagné avec des sélections je pense que Walid est un homme de défi un homme de challenge en tant que joueur il n'a pas eu une carrière simple une carrière très tortueuse et c'est à la force du mental aussi que Walid s'est forgé en tant qu'homme en tant que joueur si Walid qu'on me dise qu'il a peur de la canne je serais surpris je le prendrais avec un sourire et je serais très déçu non Walid doit rester bien sûr qu'il joue gros mais même si on recrute un sélectionneur une semaine avant la canne au Maroc bien sûr qu'il joue gros on la joue chez nous on l'attend depuis 76 et bien sûr que tout le monde joue gros au vu de la contestation populaire de la colère généralisée depuis la défaite et l'élimination contre l'Afrique du Sud est-ce que la décision qui va être prise sur la forme ça va être important c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut selon vous que le président de la fédération royal de football se montre très avenant et pour effectivement s'il décide de reconduire Walid Régré qu'il le fasse avec un déterminisme qu'il devra communiquer au vu des critiques moi je pense que déjà les critiques devraient s'estomper d'elles-mêmes au fil du temps je pense que dans une semaine on refait un micro-trottoir ça va se calmer parce qu'il y a eu une grosse déception à la hauteur des attentes mais beaucoup de gens vont se rappeler pour prendre un peu de recul se poser dormir mieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu dans leur chair et qui vont se dire sur les 15 derniers mois j'ai eu la peut-être le plus grand bonheur de ma vie sportive c'était le Qatar on a gagné on a fait 4 matchs sur les 7 possibles on a loupé un pénalty qu'on aurait pu et il y aura des éléments de pondération et après tout on n'a gagné qu'une canne dans notre histoire et après tout on n'a gagné que 3 matchs à élimination direct dans notre histoire déjà ça devrait s'estomper après sur la gestion de ce cas qui n'est pas un cas simple pour monsieur le président de la fédération ni pour Walid d'ailleurs bien sûr qu'il faudra faire preuve de doigté de communication de didactique d'aspect didactique et ne pas se contenter d'un simple communiqué c'est ça que je veux dire je pense qu'il faut soigner la forme moi j'adorais par exemple une conférence de presse où Walid anticipe d'ores et déjà les choix qu'il va faire c'est pas punitif c'est juste pour dire je pense qu'on a tourné la page peut-être un peu tard on aurait dû la tourner plus tôt voici les choix que je veux faire les choix d'adversaire c'est bien beau d'affronter le Brésil à Tangier et voilà le prochain objectif que je me fixe pour la canne 2025 est-ce qu'il devra s'il est reconduit dans ses fonctions selon vous il va l'objectif assigné pour 2025 et si je l'atteins tant mieux si je ne l'atteins pas je partirai est-ce que c'est l'escroula qu'il faut tenir il n'a même pas besoin de le dire c'est par défaut parce que quand on est demi-finaliste de Mondiane et qu'on a hargué du prétexte du climat de la température de l'humidité quand on l'a joué à Rabat à Marrakech-Tanger chez nous avec un public qui est le plus beau public au monde bien sûr qu'on a l'impression de la gagner et sinon on doit partir je pense merci en tout cas infiniment à vous Hicham on le voit bien dans votre regard et dans vos mots et les mots choisis MOTS passionné de ballon rond et beaucoup de respect pour Walit il mérite tellement mieux mieux que les critiques qu'il a eues même s'il a un peu peut-être loupé il a mal négocié un match mais il mérite plus de considérations c'est peut-être que cette carte va lui servir lui de leçon c'est peut-être aussi une leçon de vie dans son cursus d'apprentissage de la fonction d'entraîneur et surtout de sélectionneur d'une équipe d'une sélection nationale donc merci une fois de plus à vous avec un plaisir oui je rappelle aussi consultant sportif à chez nos confrères d'ailleurs de Radio Mars avec plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501